Goutemorgen à l'hiden et l'étudio aujourd'hui l'élui nishmat Fortuny Mazal, Bat Luizia, Amram, Yonah, Ben Hanapégi, Bat Esterzah, Ben Mazatov, Shishportish, Simon, Bat Luonu, Michail, Novikov, Osidir Fouat, Norbert, Abrahman, Fortuny Mazal, Betor, Chachol, Israël Et si vous souhaitez aussi dédire une prochaine étude de demi, je t'ai un contact à 5 minutes éternelles Nous étudions aujourd'hui ma cote perec gimel Mishnadalet Nous étudions aujourd'hui ma cote perec gimel Mishnadalet Aujourd'hui on va parler de la misba de Shilwa Chaken La fameuse misba que la Torah raconte de Parashat Kitesé Lorsque tu marcheras, tu te promèneras et tu verras sur ton chemin un nid avec une mère pigeon qui couvre ses oeufs ou qui est encore avec ses petits Voilà les deux options, soit les oeufs qui sont encore des oeufs, soit les oeufs qui ont éclos et des petits Alors, et que tu veux bien sûr prendre les oiseaux pour les manger Alors la Torah nous dit attention, tu n'as pas le droit de prendre la mère et de partir Ou encore même de prendre la mère et tout le nid ensemble, la mère et les oeufs D'accord ? L'otikaha em alabanim Tu n'as pas le droit de prendre la mère alabanim sur les oeufs, sur les enfants, c'est-à-dire le tout ensemble Ou même l'un avec l'autre, d'accord ? On apprend ça, c'est explicite Par contre, et la Torah continue en me disant, en me donnant une misba de Shalear Kiteshala Khetahem Vatabanim tikah l'ar, qu'est-ce que tu devras faire ? Tu devras renvoyer la mère et prendre ensuite les enfants D'accord ? Ça, c'est les psoukis On va à présent parler dans notre Mishnah d'une règle qu'on a évoquée hier, justement Un lav anita klehase On l'a évoqué dans le Barthénorah, la Mishnah va nous le dire directement Regardez, à la fin de la Mishnah, on a dit Je la présente à l'envers, comme ça ce sera plus facile en fait On va prendre ensuite dans les mots plus clairement La règle qui nous dit Et cette fois-ci, est-ce que la règle s'applique ou non ? Le principe, il est clair, on va commencer, maintenant on va remonter la Mishnah A l'envers, ouais Avec l'avis de Khachamim, qui nous disent On parle de quelqu'un qui est venu Et qui a oublié, par exemple, la Mishnah Il a commencé à prendre la mère Et il réalise que là, il l'a transgressé en interdit Et d'ailleurs, dans le coup, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut renvoyer la mère Est-ce qu'on va les dire de renvoyer la mère ou non ? Alors Khachamim, ils vont nous dire Ben bien sûr, renvoie la mère et tu ne recevras pas le malkout Parce que c'est un lave C'est un lave Il y a d'abord un lota assez Ne fais pas une chose Et ensuite, la Torah m'explicitait Et fais autre chose plutôt C'est-à-dire, et si tu as fait et tu as transgressé Alors répare, soit Ne prends pas la mère Et en laissant les enfants Et après, la Torah me dit Si tu as pris la mère, donc Renvoie la mère tout de suite Tel est la vie de Khachamim Qui nous disent C'est un lave anita qui est assez Un lave qui est réparé ensuite Rattaché avec une mitzvah assez Pour réparer directement le lave Et ne pas être frappé dessus Rabbi Oda, lui Maintenant, on revient avec le début de la Mishnah Et on lit, on traduit Et ça va être très simple Anotel, emabanim Celui qui prend la mère À côté des enfants Soit avec les enfants Soit sans les enfants D'accord ? Avec les petits oiseaux Qui viennent Les petits pigeons Qui viennent d'éclore D'accord ? Alors Rabbi Oda nous dit Eh bien, si tu l'as prise C'est trop tard Tu seras frappé Et tu ne pourras Tu seras frappé Et tu n'as aucun intérêt A renvoyer la mère C'est trop tard T'as raté T'as transgressé l'interdit Et c'est fini Maintenant, t'es grillé Tu veux le renvoyer la mère Tant pis pour toi Tu perdras la mère D'accord ? C'est la vie de Rabbi Oda Pour quelle raison ? Parce que Rabbi Oda Il nous dit C'est vrai que le Passouk Nous présente la mitzvah Avec apparemment Un interdit Ne prends pas la mère Et avec ensuite Une misote à ses Renvoie la mère Mais étant donné Rabbi Oda nous dit Étant donné que tu peux Renvoyer la mère Sans prendre La prendre dans la main Avec intention de la prendre pour toi Tu peux simplement Approcher le nid Voir qu'il y a une mère Et directement Tu mets tes mains Et tu éjectes la mère tout de suite Et dans ce cas là Tu fais la misote De Shilou Ha Haken Sans prendre la mère pour toi De ce fait Puisque tu peux faire La mitzvah La mitzvah t'asé De renvoyer la mère Sans transgresser L'interdit de prendre La mère pour toi De ce fait La mitzvah t'asé N'a pas été explicitée Par la Torah Pour réparer l'interdit La Torah elle a juste donné Un interdit de prendre la mère Et une mitzvah De renvoyer la mère Mais il n'y a pas de rapport Direct Un qui vient réparer l'autre Tel est l'avis de Rabbi Oda De ce fait Ça s'appelle donc Ce n'est pas un lave Anitak l'asé C'est pas un lave Rattaché Avec une mitzvah t'asé Qui répare l'interdit Et donc Il est frappé Et de ce fait Il n'a aucun intérêt Il n'a aucune nécessité A renvoyer la mère D'accord Et Chachamim pense que Non 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 C'est encore réparable Certes tu as pris la mère Mais tu peux quand même La renvoyer Étant donné que Chachamim pense Que le simple fait Que la Torah a présenté La mitzvah En tant que Interdit Et ensuite Une mitzvah t'asé Juste après Alors la Torah Elle a laissé sous-entendre Que tu peux aussi Réparer ton interdit En envoyant la mère Certes tu as raison Abiyouda Que l'on peut Renvoyer la mère Sans forcément La prendre auparavant C'est faisable Tu peux partir directement Et la renvoyer La chasser tout de suite Sans la prendre pour toi Et ensuite la renvoyer Mais malgré tout Puisque la Torah Elle a présenté Sa sous forme de Lota assez Puis assez Alors ça La vanitak l'asé Et donc Il s'applique sur lui La règle de Zéac Lalle Telle est la règle Kol mitzvah t'lota assez Cheyech bakum assez Toute mitzvah négative Mitzvah t'lota assez Ne fait pas Cheyech bakum assez Qu'il y a ensuite Explicité dans la Torah Un kum assez Une mitzvah positive Chiyuvit Qui te dit Va faire Alors Encha yavin alea On n'est pas Passible de flagellation Sur une telle transgression D'accord On fait maintenant Le vartenrois Loka Venom jalea Pardon Il prendra Loka Je suis fatigué Loka Venom et chaleach Loka Venom et chaleach On est sur Rabbi Yuda Qui nous dit Qu'on le frappe Et qu'on ne renverra pas Il n'y a plus d'intérêt En haut à la mer Pourquoi ? Desbirelez le Rabbi Yuda Car il pense Rabbi Yuda Chaleach te chalach Meikara mashma Quand le Torah m'explicite ensuite La mitzvah De me dire Chalear te chalach Renvoie la mer Chalear te chalach Et ta em Met abanim ticach Renvoie la mer Ça me ikara Mach mach Je pouvais le faire Depuis le début Sans passer par l'interdit Et bien que cette mitzvah soit concrètement écrite après l'interdit de ne pas prendre pour soi la mère. Puisque je peux accomplir, je peux directement atteindre la mitzvah tassé de renvoyer la mère sans passer par la transgression de prendre la mère. Alors la Torah, le Meïssi, dit deux choses. Ouais, ne prends pas, mais plutôt renvoie-la directement avant de la prendre, au lieu de la prendre. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle plus un lave, un ita, un ita, un ita. Mais le Chalé, le Chalé pense qu'il devra renvoyer la mère et dans ce cas-là, il ne se fera plus flagellé par le Bédine. Qu'est-ce que c'est vrai ? Il pense, le Chalé, 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 le Chalé. Puisque la Torah, elle a écrit, après l'interdit de prendre, le Chalé, 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 le Chalé. Et telle est la règle générale que cette fois-ci, même Rabbi Youda, il le modait sur l'axiome. Seulement, il dit que cette fois-ci, ça ne s'applique pas. Mais il y a d'autres interviews où ça s'applique. Comme ce que le Bantanoura va nous rapporter, et comme ce qu'on apprenait déjà dans la Mishnah d'hier, avec le fameux Corban Pessah. Regardez, la Torah m'a dit, vous ne laisserez pas de la chair du Corban Pessah, c'est ce qu'on apprenait hier. Vous ne laisserez pas de la chair du Corban Pessah jusqu'au petit matin. Et s'il reste, ce qui restera demain, vous le brûlerez. Est-ce que je peux accomplir la mitzvah de brûler le matin si je n'ai pas transgressé auparavant ? Non. Alors là, cette fois-ci, d'après tous les avis, ce sera un Labanita Kléassé. Et là, le Bantanoura va nous rapporter encore un autre exemple. Ou encore un autre exemple. Tu n'entreras pas dans sa maison pour prendre un gage. Quelqu'un me doit de l'argent, et ça fait maintenant deux mois qu'il m'esquive, qu'il me raconte chaque jour des nouvelles excuses et des nouveaux prétextes, et puis j'en ai marre de lui. Je vais, je tape à la porte, et je rentre, et je prends un gage. Une jolie montre qu'il a sur lui, qui a, ouais, pas la porte, et je la prends. Je transgresses en cela un interdit de l'Otikah. Tu n'entreras pas dans sa maison pour prendre un gage. Il y a un procédé pour prendre avec le Bédine. On apprenait tout ça dans Mababitia. Et si toutefois tu es venu, la Torah me dit Il y a une mitzvah particulière, de lui restituer le gage à chaque fois qu'il en aura besoin. Soit la Torah l'a cautionné, le fait que je lui ai pris, en me disant, et si tu l'as pris, rends-lui au moins quand il en a besoin. D'accord ? Alors là, cette fois-ci, la Torah, elle m'a explicité. Une mitzah assez qui vient réparer l'interdit que j'ai fait. Kol elu imkiyemaase enoloke. Pour tous ces cas de figure, s'il a accompli la mitzah assez ensuite, alors il ne sera plus frappé. Avalim loke yemaase. Maintenant le bartenderon est venu d'entrer dans un autre sujet maintenant. Qu'est-ce qui se passe si, donc, je reprends la situation. J'ai pris la mer, et je peux la renvoyer. Et de ce fait, je ne suis pas frappé sur une telle transgression. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, je tue la mer ? Ouais, la pigeon. Je l'ai prise, j'en interdis. Rahabim me dit, non, 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 t'es pas loqué. Pourquoi ? Parce que tu peux renvoyer la mer. Et même si je traîne pendant 5 minutes avec la mer dans la main, je ne serai toujours pas frappé. Pourquoi ? Je peux toujours la renvoyer. Qu'est-ce qui se passe si ensuite, je l'égorge. Maintenant, je ne peux plus la renvoyer. Est-ce que je transgresse en cela ? Il s'ouvre ou pas ? Il y a une discussion dans la Gemara, Rabouchemuel, et le partenariat va nous dire comme ça. Mais si, toutefois, il n'a pas accompli la miso-et-asé. Par exemple, il a pris la mer alors qu'elle était à côté des enfants, et il l'a égorgée, ou encore qu'elle est morte d'elle-même, ou encore, il a pris le gage de la maison, de l'emprunteur, et il a été brûlé. Et donc, concrètement, on ne peut plus accomplir la miso-et-asé. Dans un tel cas, on sera frappé, étant donné qu'on a annulé la possibilité de réparer le lave. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée. Bienvenue à l'Azlacha, tout cela.